Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 17 septembre, une empreinte est retrouvée sur le scooter qui a été jeté du haut de la falais. Dans le même temps, la police débarque chez Audrey Roussel pour arrêter Jordan car il a menti dans le cadre de l'enquête sur le décès de Clément. Lors de son audition avec Raphaël, le jeune homme reconnaît qu'il a volé le scooter de Clément mais assure qu'il ne l'a pas tué. Dans le scooter, il a trouvé de la drogue et de l'argent qu'il a gardé chez lui. Jordan a peur pour sa famille. Lors de son audition par Martin, le jeune homme ne dit pas un mot, laissant Raphaël répondre aux questions du policier. Pendant ce temps, Audrey et ses enfants fouillent l'appartement. Elle met la main sur la drogue et l'argent du scooter alors que la police arrive pour la perquisition qui ne donne rien. Après le départ des policiers, Audrey part enterrer la drogue et l'argent dans un champ. Louise cherche quelqu'un pour la plonge, au spoon, mais personne n'accepte de travailler avec Vanessa. C'est Manon qui est choisie car elle ne connaît pas la nouvelle chef. Dès le premier service, Vanessa est désagréable avec Manon mais, à la fin de la journée, la jeune plongeuse s'intéresse aux nouveautés culinaires de la chef à la grande renommée qui, à la surprise générale, se confie à sa nouvelle collègue. Demain nous appartient du vendredi 17 septembre, bientôt un nouveau prof de musique au lycée. Au lycée, le nouveau prof de musique débarque et semble complètement perdu. Le premier cours est un désastre, les élèves ne s'intéressant qu'au programme. Considérant qu'il est revenu trop tôt, le professeur prend ses affaires et quitte son propre cours. Maud confie sa déception à sa sœur, autour d'un café. Elles sont écoutées par un jeune homme, au physique de rêve et qui répond au nom de M. Apollon. Ce dernier va briguer ce poste de prof de musique. Toujours au lycée, Jayannes-Cloy lui recommande de rentrer chez elle. Laetitia lui prépare alors une infusion de sauge dans laquelle elle rajoute le contenu d'une gélule.